Alors, pour finir le travail d'aujourd'hui, on va corriger maintenant les exercices 14 et 15. Alors, l'exercice 14, exprimer à l'aide d'une expression littérale, le périmètre LR du triangle équilatéral si contre. Donc, dans ce triangle, c'est un triangle équilatéral. Donc, on peut commencer par coder que tous les côtés font la même longueur. Ce côté, il s'appelle B parce que c'est la base, et ça c'est la hauteur du triangle. Donc, si ce côté est égal à B, ça veut dire que celui-là aussi est celui-là aussi. Les trois côtés font B. Donc, si on veut calculer le périmètre de ce triangle, c'est un triangle équilatéral. Donc, le périmètre d'un triangle équilatéral, c'est égal à combien ? C'est égal à trois fois le côté. Ici, le côté, c'est B, donc le périmètre, ça va être 3 fois B. Ou, on peut écrire directement 3B. Maintenant, l'air du triangle, comment on calcule l'air d'un triangle en général ? On fait base fois hauteur divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base, c'est petit B, et la hauteur, c'est petit H par 2. Donc, on fait base fois hauteur divisé par 2. Donc, l'expression littérale qui donne le périmètre, c'est 3B. L'expression littérale qui donne l'air, c'est B fois H divisé par 2. Voilà pour l'exercice 14. Maintenant, l'exercice 15. On appelle P le prix d'un cahier. Donc là, c'est la première lettre. On ne sait pas combien coûte un cahier, on dit que ça s'appelle P. Première question. Un stylo coûte 1 euro de plus que le cahier. Donc, le cahier coûte P euro. Le stylo coûte 1 euro de plus que le cahier. Exprimez à l'aide d'une expression littérale en utilisant la lettre P, le prix du stylo. Si le stylo coûte P euro. Pardon. Si le cahier coûte P euro. Et on sait que le stylo coûte 1 euro de plus. Il va coûter combien le stylo ? Essayons avec les nombres d'abord, avant de donner la réponse. Si le cahier, si le prix du cahier, c'était 5 euros. Le prix du stylo, ça serait 5 plus 1. 6 euros. Si le prix du cahier, c'était 3 euros. Le prix du stylo, ça serait 3 plus 1. 4 euros. Ici, le prix du cahier, c'est P euro. Donc, ça va être quoi le prix du stylo ? Ça va être P plus 1. P plus 1 euro. 1 de plus que P. Donc, le prix du stylo, c'est P plus 1. Maintenant, une gomme coûte 3 euros de moins que le cahier. Exprimez à l'aide d'une expression le prix de la gomme. Et bien, si le cahier coûte P euro, la gomme, c'est 3 de moins. Donc, c'est P moins 3. La gomme, son prix, ça sera P moins 3. Question 3. Un classeur coûte 2 fois plus cher que le cahier. Exprimez le prix du classeur en fonction de P. C'est 2 fois plus cher, donc c'est fois 2. Donc, le prix du classeur, c'est P fois 2. On peut écrire 2P. Et pour finir, un effaceur coûte 3 fois moins cher que le cahier. Exprimez le prix de l'effaceur. 3 fois moins cher. Si c'était 3 fois plus cher, ça serait fois 3. Quand c'est 3 fois moins cher, c'est quoi ? Est-ce que c'est moins 3 ? Qu'est-ce que c'est 3 fois moins ? En fait, quand on a quelque chose fois plus, c'est multiplié. Quand on a quelque chose fois moins, c'est divisé. Donc, un effaceur coûte 3 fois moins que le cahier, ce sera P divisé par 3. P divisé par 3. Ou plutôt, c'est mieux d'écrire P sur 3. Le prix de l'effaceur, ce sera P sur 3. Voilà pour les exercices 14 et 15. On a fini le travail d'aujourd'hui.